Bonjour, je suis Nina Baro, Nina. Je voulais rajouter parce que mon occupé est faible. Que c'est possible d'aller au moment où Dieu, avec les anges, les extraterrestres, a créé l'humanité. Dans une fague dans l'espace-temps. Le début de la création des premiers humains, quand ils ont été créés. C'est possible d'aller là, vivant, voir la création des humains. Puis rencontrer Dieu, et rencontrer les vrais anges matérialisés, et Dieu matérialisé au moment de la création des humains. C'est possible aussi de se projeter dans une fague d'espace-temps, au moment de l'extinction totale de l'humanité. Qui est déjà arrivée. Alors, c'est parce que l'éternité, c'est toujours présent. Donc, le passé, le présent, c'est dans un fable de l'espace-temps, comme la crucifixion du Christ, comme sa venue sur la Terre. Quand on rentre dans l'espace-temps, on peut rentrer dans des moments d'éternité, ainsi, dans l'espace-temps. Dans le passé, dans le futur, ou dans le présent. Alors, je vous laisse avec ça. Mais Dieu ne veut pas, j'en disais plus. Bien, ça pourrait, pour les gens qui veulent voyager dans le temps, l'espace-temps, c'est quelque chose qui est assez spécial. C'est voyager dans l'éternité, mais pour ça, c'est des choses que Dieu ne veut pas, j'explique. C'est parti, c'est parti.